La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais peu de tout voir Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous Rebann et moi Petit Jean-Mariane, frère, tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous Rebann et moi Qui sait combien de fois vous vous êtes trompés de chemin au milieu de la forêt Combien de regrets, de trahisons et de déceptions vous avez connus dans votre vie Beaucoup peut-être Mais si vous ne perdez pas courage et confiance Vous verrez que la justice et la bonté triomphe toujours Bravo, Baron, cette fois je m'incline devant l'ingéniosité de votre dernier plan Il était génial Vraiment ? Je serai curieux de voir la tête de ces rebelles quand ils vont ouvrir les coffres Allez, passe-moi vite un coffre que je l'ouvre Ce damné Baron nous a possédés C'est l'humiliation la plus terrible qu'on puisse imaginer pour le chef des bandits Sherwood Mais je me vengerai Nous les avons bien eus, n'est-ce pas, Baron ? Maintenant que tout cet or est en notre possession Je pense que vous et moi nous n'avons plus rien à craindre de qui que ce soit Si ce n'est pas trop demandé Je serai très heureux d'avoir dès maintenant ma part du butin, Baron J'accède très volontiers à votre demande, Airfort Voilà le genre de paiement que j'aime Celui qui vient en monnaie sonante et trébuchante Je ne connais pas de son plus doux que celui des pièces d'or s'entrechoquant Je m'amène peut-être de ce qui ne me regarde pas, mon cher Airfort Mais je me demande ce qu'un homme d'église comme vous Peut faire avec une aussi grande quantité d'argent Disons que j'ai certains besoins en ce moment Vous savez ce qui me fascine le plus dans l'or, Baron ? Eh bien, c'est la façon dont il brille À propos, Baron, est ce que Cléo et les chevaliers ont découvert notre petite supercherie ? Non, ils ne se doutent de rien Et à leurs kinêts, je suppose qu'ils sont en train de chevaucher à travers la forêt Afin de mettre la main sur les rebelles et récupérer la marchandise volée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, il fait chaud là-haut. Regardez ! Un passage secret ! Vous croyez que... Oui ! C'est l'accès au souterrain. La salle du trésor se trouve certainement au bout. Bravo, petit Jean ! Tous les gens du château sont profondément endormis. Ce n'est pas normal. Ouais, la charrette est pleine. Je me demande ce qu'il faut, petit Jean et Robin. Je m'en doutais. C'est un coup des rebelles. Ils se sont introduits dans le château. Nous sommes prêts du trésor, mes amis. Je le sens. J'espère que tu as raison, petit Jean. Baron, c'est moi, votre fidèle serviteur. Baron Halloween. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une seule de ces cordes ouvre la porte qui nous intéresse, les autres provoquent certainement l'ouverture d'une trappe ou déclenche le mécanisme d'une machine diabolique. Peut-être qu'il y en a une qui est différente des autres ? Apparemment, non. Elles sont toutes identiques, petit Jean. Une seule ouvre la porte et toutes les autres l'attrapent. Maintenant, il faut s'en remettre au hasard. On a donc quatre chances sur cinq de se tromper. Ça fait beaucoup. Nous n'allons pas rester éternellement ici à regarder cette porte. Il faut que nous fassions quelque chose. Ouais, mais quoi ? J'avais déjà entendu parler de cette chambre secrète, mais je n'avais pas imaginé qu'elle existait vraiment. Il est tombé ! Ouais, moi, je sais comment trouver la corde qui ouvre la porte. Écartez-vous. Que vas-tu faire ? L'homme a tiré la corde du milieu. Nous savons donc maintenant que ce n'est pas la bonne. Essayons celle de droite. Et voilà. Il suffit d'actionner toutes les cordes jusqu'à ce que nous trouvions la bonne. Essayons celle-ci à présent. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! On a réussi ! Laisse ça ici, petit Jean. C'est beaucoup trop encombrant et nous ne pouvons pas tout emporter. Pas question. Maintenant que nous sommes là, nous devons tout emporter. Ce n'est pas possible, voyons. La charrette est déjà pleine à craquer. J'ai dit que j'emporterais tout. Et je vais tout emporter. Oui, il a raison, petit Jean. Tu dois laisser ça ici. Non ! C'est hors de question. Nous avons pris le dixième de ce qu'il y a dans cette salle. Moi, je veux tout emporter le trésor, c'est compris ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien dormi, baron ? Cette fois. Bonsoir, cher baron. Dois-je vous appeler baron ou dois-je vous appeler majesté car apparemment vous rêvez de monter sur le trône ? Hop ! Vous avez cru nous posséder la dernière fois. Vous avez eu tort de penser que je renoncerai. Je vous combattrai jusqu'à ce que j'ai réussi à vous chasser définitivement d'ici. Vous êtes loin d'avoir gagné cette guerre, baron. On se reverra ! Dernier repeil. Nous devons faire vite. Les gardes vont bientôt se réveiller. On est trop chargés. Ne revenez pas à son sévoleur, c'est compris ? Oh non, les voilà ! Petit Jean, remets les gardes du baron sur d'anneaux de trousse ! Petit Jean, il faut faire quelque chose, sinon ils vont nous rattraper. La charrette est trop lourdement chargée. Je ne peux pas demander aux chevaux d'aller plus vite. Prenez cet argent ! Il est à vous, c'est celui que le baron vous a volé avec cet axe ! Hein ? Mais il jette l'argent ? Oui ! Oui ! Ça suffit, Robin ! Tu peux arrêter, nous avons pris de la vitesse. Nous devons nous délester de cette heure où nous serons pris. J'espère qu'ils en feront bon usage au moins. Quel gaspillage ! Comment vous ne les avez pas vus ? Mais ce sont les rebelles de la forêt de Sherwood. Ils sont retournés chez eux. Ils ont forcément traversé les rues de la ville. Mais que se passe-t-il, baron ? Vous avez l'air furieux, il est arrivé quelque chose. Robin et ses complices se sont introduits dans le château. Et ses gredins ont même essayé de me tuer. Oh ! Grâce au ciel, vous êtes sains et saufs. C'est professez-là l'essentiel, n'est-ce pas ? Mais dites-moi, que diable est-il arrivé à votre moustache ? Quoi ? Oh ! Oh mon Dieu ! Ma moustache ! Alors, je n'en crois pas mes yeux. Ils sont coupés ! Ma moustache ! Voyons, elle repoussera bien un jour, cher baron, n'y crainte. C'est à la fond que je leur ferais payer très cher, croyez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, eh bien, eh bien, figurez-vous qu'avec ma part du trésor, j'ai fait faire une statue en or à mon effigie. Un vrai chef-d'oeuvre. Alors, qu'en dites-vous ? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une splendide oeuvre d'art ? Oh ! Oh ! Oh ! Mais, mais ce n'est pas possible ! Oh ! C'est tout ce qui reste. C'était pas la peine de risquer sa vie pour un aussi maigre butin. On a fait une très bonne action. Et on s'est vengés. Le baron doit probablement être furieux. C'est pas une raison. Franchement, on n'avait pas besoin de jeter tout notre chargement. On pouvait en garder. Puisque c'est comme ça, je vais garder la nourriture qui reste pour moi tout seul. Et voilà, Robin, mission accomplie. Oui, et le baron n'est pas prêt d'oublier la nuit que nous lui avons fait passer. Sa moustache non plus. C'est quoi ? La forêt est grande pour cacher sa bande Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois Et rien ne l'empêche, avec une flèche D'éteindre une mèche, il est fort Robin des Bois Vive Robin, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vive Robin, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous Rebadez-moi Petit Jean-Marie a le frère du quai son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous Rebadez-moi